Et bien on va assister justement à ce premier départ de ce qu'on fait dans cette finale et surveillez bien Emmanuel Monelle qui lui, franchement, Clémentine Lost à côté il s'en fout ce qu'il veut c'est gagner, c'est clair, il ne fait pas dans la dentelle Emmanuel, on le sait et ça, ça va être un superbe spectacle parce que la petite, elle est remontée comme un coucou Alors, départ au drapeau jaune, vous le voyez sur vos écrans et donc après on aura une belle bagarre puisque si Emmanuel Monelle est en pole position derrière on a une lutte féminine puisqu'on a Clémentine Lost en deuxième place et Cindy Goudin en troisième place, donc on risque à rouler voyage sur le train de se suivre avec la I et la I-208 et la I-Vivo juste derrière et là c'est parti maintenant pour 6 tours avec ce premier virage à gauche il s'est un peu raté là Emmanuel Monelle Oui mais c'est une piste très compliquée, ça fait un petit peu de temps que les voitures n'ont pas roulé automatiquement avec la pluie, ça creuse encore plus les trous c'est vraiment une piste où il faut vraiment se remettre encore une fois en question encore plus au niveau du pilotage Oui et puis là c'est vrai qu'on est limite plus neige sur le circuit de Val Thoreau et cet après-midi il y a un petit peu de brembillon neige mais il y a aussi de la pluie qui tombe et ça doit forcément changer beaucoup de choses alors que là il a bien évité le contact de Clémentine Lost pour ne pas roulé ses chances et derrière Cindy Goudin il y a un petit peu de mal à suivre et Jules Tréluyer est en train de se rapprocher Mais Cindy Goudin, mon cher Philippe, elle est derrière, elle est troisième pour l'instant et je trouve ça assez génial qu'elle soit déjà là parce que c'est là où elle va apprendre le plus c'est en roulant avec les autres que l'on apprend le plus sur le trofant Oh c'est Emmanuel Monnel qui est parti à la faute Attention ! Oh la voiture de Jules Tréluyer qui n'a pas le temps de freiner Ah oui il ne peut rien faire Jules Ah c'est dommage qu'Emmanuel, il ne pouvait pas faire grand chose Emmanuel Monnel était au milieu de la piste et Jules Tréluyer est arrivé un petit peu trop vite Et voilà, du coup la voiture de Jules Tréluyer j'ai l'impression est en train de... Oui elle va rentrer Sûrement on le revoit au ralenti mais... Passage de roues et l'avant ont éclaté sur la voiture et pendant ce temps là Et bien c'est Clementine Lost qui a pris la tête me semble-t-il Et voilà il est qui a reparti encore un petit peu l'air... Oh il va... Qu'est-ce qui lui arrive Cindy ? Elle est à l'arrêt La voiture de Cindy Goudin, la in vivo à l'arrêt dans la descente Ah mais il s'en passe des choses dans cette finale Donc pour l'instant Clementine Lost est en tête de cette finale Devant, 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 je n'ai même pas eu le temps de voir C'était Emmanuel Monnel sans doute Exactement, ensuite... Alors comment de plus sur le retour de Philippe Bansard, troisième et quatrième C'est le dégouillé donc Philippe Bansard qui va être sur le podium de cette finale Il est là, Philippe on l'a aperçu mais pour l'instant Clementine Lost est en train de s'échapper Et en plus elle prend le point du recours du tour avec pour l'instant un chrono de 46-6 Ah ouais elle lâche rien hein Clementine Elle freine très très fort les quatre roues bloquées, elle fait pivoter la voiture Et surtout, eh bien elle a su s'adapter à cette piste complètement différente Puisque ça fait plus d'une heure qu'elle n'a pas bougé Et la piste a vraiment été complètement vue et revisité par les équipes de Grandi Pour nettoyer justement la neige qui était sur cette piste Alors attention les écarts, parce qu'Emmanuel Monnel est à une seconde de 5 de Clementine Lost Est-ce qu'il va réussir à se rapprocher dans les deux tours qui restent ? Parce qu'il est à l'attaque, Emmanuel Monnel on va au volant de la Zoé Tout est possible avec Emmanuel Tout est possible Et l'air défensif de Clementine, ça l'a testé autant aussi Alors qu'on a vu que Cindy Gudet malheureusement avait obligé de s'arrêter Petit souci mécanique sans doute Pour la voiture de Cindy Gudet, elle était dans la descente On ne la voit plus la voiture, elle est peut-être repartie Les deux voitures du team Muller qui là, sur cette finale, ont un gros souci Sur Emmanuel Clémentine qui a été un petit peu timide sur le placement Elle a perdu des moments de temps pour faire pivoter la voiture Il y a moins d'une seconde et demie maintenant, il a repris beaucoup de temps Ben oui, il y a 6 dixièmes Donc il a repris pratiquement une seconde Emmanuel Monnel dans le tour précédent Et là il vient klaxonner un petit peu sur le côté de Clementine Lost dans cette finale Attention aux attaques là, il repart à large, elle va reprendre un petit peu de champ la Clémentine Ouais mais il va ressortir plus vite parce qu'il aura les roues droites Et il va pouvoir se rapprocher encore, on sent que Clémentine a un petit peu en difficulté sur la fin de cette finale Peut-être il lui manque quelques clous Ah c'est possible Et voilà, elle est revenue Cindy Elle est à l'attaque maintenant sur Philippe Bansard qui occupe la troisième position Donc elle se bat pour une place sur le podium de cette finale Et devant, alors qu'on va rentrer dans le dernier tour Et bien, Clémentine Lost résiste aux attaques d'Emmanuel Monnel Et voilà, dernier tour indiqué par la direction de course ici pour Clémentine Lost Et Emmanuel Monnel Il va tout donner Philippe, c'est évident Emmanuel Monnel On le connaît très très bien sur le trophée Andros du team de la Racing Et derrière c'est pareil, la bagarre entre Philippe Bansard et Cindy Gudet Mais c'est devant Et bien, il va y aller là Ah ben non, elle ferme la porte Bien joué Attention, on se touche un petit peu Mais bon, il va refaire une attaque je pense dans l'épingue du circuit Clémentine, elle va fermer je suppose La porte, la fenêtre, elle va tout calfautrer Voilà Et la descente maintenant, il ne reste plus qu'une possibilité à Emmanuel Monnel Franck, c'est le bas de la descente Ouais, il est trop loin là À part faire un freinage Ave Maria Je ne vois pas franchement ce qu'il pourrait faire Ça serait l'Ave Maria de Monnel Non, il ne le fait pas, il ne le tente même pas Et donc Clémentine Lost va s'imposer dans cette finale de la catégorie Elite Et voilà, victoire sous les applaudissements du club des ambitieux Donc de Clémentine Lost devant Emmanuel Monnel Les dernières, Philippe Banser Qui tente de résister à Cindy Gudet Ouais, Cindy qui, on le sait, elle fait la course de côte Donc C'est pas les courses en peloton Et oui, les courses en peloton, c'est jamais évident Mais c'est vrai que moi, j'étais assez impressionné par cette vidéo de vous Et croyez-moi, elle a vraiment un énorme potentiel, Cindy Gudet Ouais, on le dit, elle est quand même Sixième titre de champion de France de la montagne Plusieurs fois sur le podium au scratch Parmi les meilleurs de la discipline Élu espoir l'échappement il y a quelques années C'est un sacré pilote, Cindy Gudet Moi, je suis persuadé que cette année, elle fait un podium dans la catégorie Elite au scratch Sous-titrage Société Radio-Canada